bonjour à tous je fais cette vidéo pour m'adresser encore une fois aux français peut-être aussi aux belges je ne dirais pas les anglais parce que les les fortes chances que ceux ci m'écoutent en français sont sont très limités donc je veux m'adresser aux français parce que mon problème c'est principalement avec vous les français tout le monde a son prédateur dans la forêt le chat a son prédateur la souli a son prédateur la buffle à son prédateur mais moi mon prédateur c'est la france donc je m'adresse aux français c'est trop facile pour vous de venir nous traiter de racisme quoi c'est vrai je suis je suis très raciste quand on parle de racisme quand vous voyez tout mon visage comme ça vous dire ça veut dire racisme vous les blancs je ne vous aime pas je ne vous aime pas je ne suis pas force de vous s'aimer quand vous voyez le chien est ce que c'est forcer pour lui donner le chat quand vous voyez le chat est ce que c'est pour lui donner la souris quand vous voyez la tortue est ce que c'est forcer pour la petite de l'escargot est ce que c'est français. Vous les blancs, je ne vous aime pas. De la même manière que je n'aime pas Fon Asimbe qui dirige mon pays. De la même manière que je n'aime pas Alassane Ouattara qui ne dirige pas la Côte d'Ivoire. De la même manière que je n'aime pas Ali Bongo qui est en train de terroriser les Gabonais. Je ne vous aime pas. De la même manière que je n'aime n'importe quelle personne qui empêche à mon peuple de s'épanouir. Donc vous les blancs qui savez que vous contribuez, êtes complice de l'oppression des Africains. Je ne vous aime pas. Mais vous savez c'est quoi la différence entre vous et vous ? Parce qu'il y a des racismes qui ne sont pas nuisibles. Je peux bien vous regarder, vous m'énerver. Je peux bien vous regarder, je vous insulte. Je peux bien vous regarder et dire ce que je pense de vous. Mais je ne vous ferai pas du mal. Je ne me permettrai pas de vous tuer. Je ne me permettrai pas de vous nuire. Je ne me permettrai pas de vous opprimer parce que je ne vous aime pas. Entre vous français, les 60 millions que vous êtes en France, est-ce que vous vous aimez tous ? Ou est-ce que cela vous donne le droit d'aller terroriser votre voisin ? Est-ce que cela vous donne le droit d'aller empêcher votre voisin de vivre, d'aller lui ôter la vie ? D'aller le réduire en esclave parce que je ne l'aime pas ? Non. Nous sommes des milliards sur la terre, on ne s'aimera jamais tous. Ça c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant que certaines personnes parce qu'elles n'aiment pas autrui vont se permettre d'aller détruire leur vie. Et c'est pour ça que vous, votre racisme diffère d'une autre. Parce que vous, non seulement vous ne nous aimez pas, mais vous nous faites du mal. Vous êtes cynique, vous êtes sadique, vous êtes méchant. Donc ce n'est pas seulement une question de ne pas aimer. C'est une question de mépriser. Je ne vous aime pas, mais je ne vous méprise pas. Mais vous, vous nous méprisez. Alors quand on se plaint, quand on se plaint, il faudrait que vous fermez vos gueules. Ok ? Et j'ai appris votre langue. Vous me direz, pourquoi tu n'es pas content ? Pourquoi tu parles français ? Vos grands-pères, vos grands-mères, vos ancêtres, je les insulte aujourd'hui. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à vos ancêtres de venir nous forcer à apprendre vos langues ? Vous savez ce qu'on a subi même pour parler cette connerie de langue que vous appelez le français ? Vous savez ce qu'on a subi ? Quand on nous tabasse parce qu'on refuse de bien parler vos langues. On nous tabasse parce qu'on parle vers la cuillère. C'est vos ancêtres qui ont instauré ça. C'est vous qui êtes venus nous forcer à parler votre langue. Et maintenant quand on se plaint, vous nous dites pourquoi vous vous plaignez si vous n'êtes pas content pour que vous parlez français ? Vous êtes combien vous les français là ? 60 millions ? Sons-nous les africains ? Vous pensez que vous aurez encore une langue ? Nous sommes 300 millions à parler le français. 300 millions. Et vous êtes combien ? 60 ? Vous pensez encore que la langue là vous appartient ? Vous vous trompez hein ? Elle est maintenant notre propriété à tous. Même si moi je souhaite même qu'on ne l'utilise plus à cause de vos ancêtres, de vos dirigeants. C'est la langue qui a aujourd'hui la plus parlée dans certains de nos pays. Et voilà pourquoi je l'utilise. Et je peux l'utiliser parce que mes parents ont payé ma scolarité pour que j'aille apprendre votre langue là pendant 13 ans à l'école, du CP1 jusqu'en terminale. Donc je vais la parler quand ça me plaît. Je n'ai pas de le choix de recevoir de vous. Votre racisme est un racisme qui dépasse l'entendement. C'est un racisme culturel, structurel. Pour vous c'est normal que vous ayez tout et que nous on n'est rien. Et quand on se plaint, on n'a même pas le droit de se plaindre. Vous nous dites oui, oui les Africains, vous vous plaignez, potatis potata, ce sont vos dirigeants qui sont le problème. Mais ce n'est pas vos dirigeants qui ont envoyé nos dirigeants nous foutre la mètre dans le pays. Ce ne sont pas vos dirigeants français là qui nous empêchent de vivre. Nous au Togo, notre vrai dirigeant, c'est la France qui l'a assassiné. Son ancien souvalu sur les bio. Si vous n'avez pas appris l'histoire à l'école, retournez la prendre sur l'internet. C'est gratuit. Google, on ne paye pas d'abonnement pour ça. C'est gratuit. Vos dirigeants assassinent nos dirigeants. Vos dirigeants, ils terrorisent nos peuples. Est-ce que vous trouvez normal que la monnaie que nous utilisons, nous vous payons pour ça? Notre monnaie, le CF a imprimé chez vous en France. C'est vous qui décidez de sa valeur sur le marché. Par contre de ça, vous avez 60% de nos réserves dans vos comptes. Et c'est grâce à ça que vous prétendez être l'une des puissances mondiales. Vous n'êtes pas une puissance. La France n'a rien. Vous avez la 4e plus grande réserve d'enrôme. Vous savez de l'or. Ils vont nous monter aujourd'hui sur votre carte française dans quelle région on produit de l'or. Vous trouvez de l'or là où quand vous vous levez le matin, vous bougez le café. C'est votre grand-père qui cultive le café. Vous pensez que ça tombe du ciel? Pour chaque café, kilo de café qui est raffiné que vous achetez là, le paysan africain, il gagne 1%. Et quand ces dirigeants ne sont pas d'accord, vous l'arrêtez, vous le foutez en prison. Et quand on se plaît, vous me traitez de racisme. Mais moi, je ne veux continuer pas à vous insulter. Les blancs qui sont érudits, qui sont intelligents, eux, ils savent faire, ils savent faire la différence. Ils savent comprendre notre frustration. Ils savent comprendre d'où nous venons. Et si nous sommes racistes, ça fait quoi? Depuis, quand est-ce que vous avez vu des Africains débarquer dans vos pays pour vous assassiner? Vous, vos soldats français nous assassinent. Ils violent nos soeurs en Centrafrique. Ils violent nos enfants au Congo. Ils tabassent nos journalistes au Togo. Et vous voulez qu'on vous respecte? Mais vous avez quel pouvoir sur nous? Pour que quand vous nous giflez, on tient toujours l'autre jour. Vous avez quel pouvoir sur nous? Et il y en a qui vont venir me raconter des conneries comme quoi, si vous n'êtes pas content, ne vivez pas en France. Non, pour vous, dans vos cervelles étroites, là. Tout Africain qui ne vit pas dans ce pays, vit en France. Mais je vais aller chercher pas dans un pays de minables comme votre France. Je vais changer quoi là-bas? Je ne vis pas en France. Et je ne vivrai en France ni aujourd'hui ni demain. Mais nous sommes dit que de tous les pays de la planète brûle et qu'il n'y a nulle part où aller sauf la France. Je vais choisir de brûler. Parce qu'on tient deux enfers, il faut choisir le moindre et la France est le plus grand d'enfer. Regardez comment vous traitez les gens. En Afrique, vous êtes les voix. Chez vous, nous sommes encore vos esclaves. Partout où on passe, vous avez ce complexe de supériorité. Toutes les compagnies dans nos pays sont contrôlées par les vôtres. Donc nos populations ne peuvent pas s'épanouir. Quand on veut se plaindre, vos dirigeants nous assassinent. Ils assassinent nos chefs d'État. Ils les mettent en prison et ils nous imposent des sauvages, des analfabètes qui nous terrorisent. Et comment est-ce que vous ne voulez pas qu'on se révolte? Comment est-ce que vous ne voulez pas qu'on s'énerve contre la France? Alors à chaque fois que nous disons que la France fait ci, la France fait ça, ça vous fait mal. Mais si ça vous fait mal, parlez à vos dirigeants. Vous avez le pouvoir de choisir des gens intelligents pour vous diriger qui nous collent la paix. C'est tout ce qu'on leur demande. On ne demande que la France nous colle la paix. Rien de plus. On n'a pas besoin de votre charité, de votre gentillesse, de votre amour. Collez-nous simplement à la paix. Et vous devez savoir que votre France là, elle nous appartient à nous plus qu'à vous. La France, elle m'appartient à moi et à tout autre Africain qui a combattu pour que votre pays la puisse exister aujourd'hui. On ne vous trompe à l'école que ce soit les Américains, ce soit les Russes qui vous ont libéré des Allemands. My foot. Ils vous ont seulement libéré. La ministre française que de la moitié c'était qui, c'était des Africains. Mon grand-père a combattu dans la lutte française le père de mon maman. Ce n'est pas un grand-père loin de l'État. Je perds du mon grand-père. Donc cette France là m'appartient à moi plus qu'à vous. Vous avez fait croire que la France commune aux Africains nous n'avons pas fait. Quand nos grands-parents combattaient, d'autres étaient en train de cultiver la terre pour vous aider financièrement. Vous avez transformé nos parents en esclaves. Après c'est pour nous dire que oui c'est déjà passé, c'est le passé, il faut oublier. Mais ça ne va pas chez vous. C'est le passé, nous sommes toujours pauvres. C'est le passé, nous tenons toujours votre monnaie. C'est le passé, on ne peut rien produire et exporter qui soit un produit fini chez nous. C'est le passé, nous sommes obligés de manger votre chocolat. C'est le passé, nous sommes obligés de conduire vos Peugeot. C'est le passé, nous sommes obligés d'utiliser vos stylos Renault. C'est le passé, nous sommes obligés de consommer tout ce qui est français et nos gouvernements n'ont pas le pouvoir, le droit d'aller voir ailleurs. Ça c'est quel passé ? Ce n'est pas le passé, c'est notre présent. Quand nous parlons de la domination de l'oppression du peuple noir, ce n'est pas le passé, c'est le présent, c'est le quotidien de notre continent. C'est ce que nous vivons du jour le jour. C'est ce que nos parents vivent. Quand les gens ne peuvent pas se soigner dans nos hôpitaux, ça c'est la dirigeante française. Quand les Africains ne peuvent pas manger, ça c'est la dirigeante française. Quand les Africains ne peuvent pas étudier à l'école, ça c'est la dirigeante française. Pourquoi ? Parce que nous assistions nos économies. Au nom de quoi est-ce que vous mobilisez 60% de nos réserves ? Et nous n'avons pas de ressources et quand on vous est connu et tout, vous nous demandez d'aller voir le FMI. Le FMI est bon et puis vous ne voulez pas envoyer la Grèce là-bas ? Pourquoi les Grecs ne vous permettent pas de faire les ajustements soutenus chez eux ? Est-ce que vous même vous acceptez l'austérité ? Dès qu'on élève un peu vos taxes, vous criez « Oh les, la grève ! » C'est vous les Français, vous êtes les plus grands grévistes du monde entier. On vous connaît pour ça, les Français, ils grèvent à plein temps. Et pendant que vous vous greffez, c'est non, on se pète le travail pendant 80 heures par semaine et vous vous êtes là à faire la grande gueule. Les Africains sont des racistes. Mais ça ne vous va pas chez vous ? Mon racisme, je l'admets. Parce que si mon racisme me dit que je dois détester toute personne qui fait du mal à mon peuple, je suis fière d'être raciste et je serai toujours raciste. Et j'ai appelé les gens à vous boycotter, ça vous fait mal. J'appelle encore les gens à vous boycotter parce que c'est une nécessité pour le peuple africain. On ne peut pas continuer comme ça à dépendre de vous. On ne peut pas. Il y va de notre survie, il y va de notre bien-être. Même si vous êtes gentil, à supposer que vous êtes aimable, et si quelque chose vous arrive, nous allons faire quoi ? Si demain, à la France, on ne peut plus produire de voiture, nous allons faire quoi ? Si on ne peut plus produire de silo, nous allons faire quoi ? Consommer français, ce n'est pas seulement une question de haine contre la France, c'est une question de nécessité parce qu'en tant que nation, nous devons pouvoir être indépendants et avoir des économies qui sont diversifiées et profiter de toutes les opportunités que le système du marché nous offre. Vous avez la monopoli. Vous nous envoyez vos bollorés, vous nous envoyez vos haves, vous nous envoyez vos totales pour nous piller, pour nous opprimer. Et avec vos grèves-là, vous pensez que c'est vous qui souffrez ? Non, mais alors, vous les Français qui est venu, je veux vous ramasser. Je vous ramasserai toujours. Je ne peux pas vous donner le droit de venir me parler de racisme, de venir me parler de haine, tu as un discours de haine, tu haï, vous qui tuez, c'est vous qui êtes des haineux. Allez dire à Sarkozy et Français, ce sont eux qui sont les haineux. Vos présidents que vous célébrez à l'élégance, ce sont les sauvages. Vous savez ce qu'ils ont fait en Algérie, au Cameroun, au Madagascar ? 200 000 Camerounais ont tué de 1951, plus de 800 000 Algériens ils ont tué, plus de 100 000 Magas ils ont tué. Les Africains que vous les Français vous avez à tuer, ça dépasse des dizaines de millions. On vous a fait quoi ? Vous tuez ce qu'on vous a fait ? Et vous nous parlez de passé ? Non, on n'est pas au passé, on est en prison. Parce qu'avant, vous vous commencez de nous tuer directement et maintenant vous nous tuiez, vous nous étouffez avec vos systèmes que vous avez établis pour payer tout le peu que nous avons. On n'a rien. Pas parce que nous ne sommes pas riches, mais parce que vous payez nos richesses. Alors si ça ne vous plaît pas, changez vos dirigeants et foutez-nous la paix. Ça, ça s'applique à tous les Français. Si ça ne vous plaît pas qu'on vous critique, changez vos dirigeants et foutez-nous la paix. Parce que nous en Afrique, on ne demande que ça. On ne demande qu'avant le droit de jouir de nos propres richesses. Et si vous ne voulez pas le faire de la manière simple, nous, nous allons nous forcer à le faire de la manière forte. parce qu'on en a vraiment assez. Ça fait 50 ans qu'au Togo, nous avons des tyrans qui sont mis au pouvoir par la France. Mais c'est quoi ? Vous savez que c'est notre seul et unique président. Je ne suis pas la seule à être enragée. Nous sommes des millions d'Africains qui sont enragés. Et le Timami qui se prépare contre votre pays, vous ferait mieux de réfléchir. Si j'étais à votre place, c'est le moment de faire des alliances avec les Africains, de prétendre même de les aimer un temps ça peut. Parce que quand ça va traiter, même l'opposition avec vous les Français, vous n'aurez pas. Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous allez passer des centaines d'années à piller les autres pour vivre et c'est vous qui venez de parler de racisme. Non, mais franchement, vous vous foutez des gens, quoi. Qui est raciste ? Vous appelez se révolter contre son injusti, ce racisme. Quand je dis la France, quand je parle de la France, je parle de la France en tant que nation, en tant qu'institution étatique. Donc, si ça vous fait mal, changez vos institutions, changez votre état, changez vos gouvernements et collez-vous la paix en Afrique. Pour notre communauté, ça va durer. Ça va durer combien de temps ? Votre oppression, votre exploitation, ça va durer combien de temps ? Alors, moi, je vous dis que la guerre passive contre la France est en train d'être menée par les résistants africains. Nous allons vous combattre. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour récupérer la liberté de nos pays. Les cafés que vous payez, les cacaos, les cotons, les phosphates, les bauxites, les madanaises, l'or, le pétrole, le diamant, tout ce que vous payez là. Sauf que nous n'aurons pas la possibilité de la récupérer. Mais nous allons vous arrêter dans votre élan de voleurs parce que vous êtes un peuple de voleurs gouvernés par des nazis. Vous traitez la France d'un état nazi, mais ça, c'est insultant pour le nazisme parce que les nazis ne sont pas aussi méchants que vous. Vous êtes pire que des nazis. Vous êtes pire que des nazis. Parce qu'après nous, nous sommes chez nous. On n'est pas arrivés chez vous comme ça. Vous venez, vous mettez le feu chez nous, vous payez nos ressources, vous nous transformez en esclaves, vous tuiez des dizaines de millions et vous voulez qu'on vous respecte en tant que peuple, en tant que nation. Mais quand vous êtes gouvernés par des nazis, vous êtes leurs complices parce que c'est vous qui les mettez au pouvoir, vous les élissez. Vous êtes pire que des nazis. Alors ne venez pas nous parler de racisme. Farida, tu es raciste. Farida, tu es haineuse. J'ai la haine. Et ça, c'est vrai, je ne le cache pas. J'ai la haine. J'ai la haine contre votre sauvagerie, contre votre méchanceté, contre votre égoïsme, contre votre insensibilité. J'ai la haine contre ça. Et vos conneries-là ne vont pas déescaler ma colère. Affolument pas. Regardez l'état de l'Afrique et c'est vous qui avez la grande gueule. Si vous n'êtes pas content de rentrer chez vous, vous avez un chez vous vous les Français aussi vous avez un chez parce que les autres sont venus vous aider à libérer votre bout de terre et là vous avez la grande gueule vous parlez de chez. Vous appelez ce tout dans lequel vous vivez là un chez. La France est un pays ça. Vous avez quoi ? Vous avez quoi ? Vous produisez quoi ? Si ce n'est pas voler votre électricité à la maison, est-ce que vous savez que c'est l'uranium du Niger ? Et vous nous parlez de chez. Si vous n'êtes pas content de rentrer chez vous mais il faut avoir un chez avant de demander aux autres de rentrer chez eux. Vous, vous êtes des Français. Vous n'avez pas de pays. Vous êtes dirigé par un gang de voleurs, des mafieux, des assassins, des criminels. Vous vivez dans un camp. Votre France là c'est un camp de concentration. Jusqu'à ce que c'est pour l'instant que vous ne mourez pas encore. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore conscient de cela. Vous êtes dans un camp de concentration en France là-bas. Vous n'avez pas un pays. La France n'est pas un pays. Si quelqu'un nous a dit que la France est un pays elle vous a trompé. La France est un camp de concentration mais il n'y a pas des criminels, des sauvages, des meurtriers, des pilleurs comme ça aussi écho. C'est ça qui est la France. Vous n'avez pas de pays. Alors si vous voulez vraiment avoir un pays, commencez déjà par lutter, balayer vos maisons et nous enlever cette pourriture de dirigeants là. Parce que tant que la France afrique existera, tant que vous, vous bénéficierez à 99% de nos ressources et quand nous aurons seulement 0,1% nous allons marcher sur vos pattes et vous allez crier aïe 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 vous les raisons de vos vies. On ne vous collera pas la paix. Et le racisme ce n'est pas dans un sens unique. It's not a one way situation. You give it to us we gonna give it back to you. A chaque fois maintenant que vous les français vous allez déraper un tout petit peu. On va vous régler comme ça comme une horloge. Parce qu'on en a vraiment assez. On en a vraiment assez. Il n'est signé nulle part que nous, nos pays sont vos propriétés. Donc il faudrait que vous commencez déjà à changer les choses dans vos pays avant de venir vous oser nous traiter de racisme. ce racisme je vous l'ai dit j'en suis fière la France j'appelle encore à la boycotter quand vous trouvez un produit français cherchez un substitut les africains commençaient à fabriquer des produits pour faire la compétition à tous les produits français ne consommez plus rien qui soit français nous allons vous asphyseiller si vous ne voulez pas qu'on ne respire pas vous n'allez pas respirer non plus si vous ne voulez pas qu'on mange à nos fins vous ne mangerez pas non plus ça c'est clair alors arrêter ces conneries de racisme de haine tu es haineux tu es raciste tu es anti-français anti-français parce que vous avez un pays mais vous vous êtes des accès africains vous êtes des accès africains les anti-togolais les anti-ivoiriens les anti-gabonais les anti-cameroonais les anti-tchadiens les anti-guinéais vous êtes anti-toux parce que vous êtes le peuple le plus égoïste de la planète c'est ce que vous êtes vous les français alors vous allez nous suivre la paix alors que votre retour vous êtes anti-français on s'en fout de ça ça ne vous fait plus mal les personnes à qui ça dérangeait n'existe plus anti-français moi je me lave avec ça parce que vous vous êtes anti-togolais et je suis togolaise donc si vous êtes anti-togolais je vous répliquerai par la même rage et la même haine vous êtes anti-togolais vous avez des dirigeants anti-togolais donc je serai anti-français et je shooterai vos dirigeants comme ça me semble si vous n'êtes pas d'accord changez-les et arrêtez de foutre la merde dans le pays vous ne nous avez pas acheté est-ce que c'est clair ? c'est clair ? c'est clair ? c'est clair ? c'est clair ?